Cette conférence s'inscrit dans le cadre des cycles Médiarchie. Médiarchie est l'agence de sensibilisation du public à l'architecture. L'idée est d'éveiller le regard du public, de la même manière qu'on pourrait éveiller nos papilles peut-être à la dégustation du vin, éveiller notre regard à la lecture de l'architecture et de la ville. Donc Jean Nouvel, pourquoi ? Pourquoi parler de lui ? C'est d'abord l'un de nos deux prix Pritzker français, ce qu'on a l'habitude de présenter comme le prix Nobel en architecture. C'est ensuite un architecte né en Lothé-Garonne, donc c'est un Gascogne, nous sommes à Bordeaux. C'est ensuite quelqu'un qui s'est inscrit dans l'opposition avec le mouvement moderne, par moments en filiation aussi, et le cœur du propos de Médiarchie et notamment l'architecture moderne. Jean Nouvel a construit sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine, sur trois départements, en Dordogne, en Gironde et dans les Landes, et ce sera l'occasion de parler aussi de ses réalisations sur notre territoire. Donc on commencera d'abord en évoquant ses origines, sa formation, ses références. Il a eu deux maîtres à penser, deux mentors, que sont Claude Parent, qui a été l'architecte coordinateur des centrales nucléaires dans les années 70, et le père de la fonction oblique. Et puis il a eu également un deuxième mentor, décédé il y a quelques mois, qui est Paul Virilio, qui a été un grand intellectuel, un grand philosophe, penseur, notamment sur les problématiques de la vitesse dans notre monde contemporain. Donc on verra ses origines, et puis ensuite on essaiera de comprendre de quelle manière Jean Nouvel a commencé sa carrière en s'opposant à l'académisme, en s'opposant également au dogme de la modernité, qu'il trouvait trop rigide, voulant un peu dépoussiérer tout cela. Et au début, ça a été un jeune architecte plein de fougue et d'opposition, un peu un guerriero, on va dire. Et petit à petit, il a défini sa propre architecture. On verra que c'est quelqu'un qui se dit avant tout architecte du contexte, donc qui jamais ne fait deux fois la même réponse. Il dit qu'il fera un jour deux fois la même réponse, toutefois on lui pose deux fois le même problème. Architecte ensuite du concept. Voilà, donc il pense avant tout que l'architecture, c'est un fait intellectuel. Et puis quelqu'un qui considère avant tout que l'architecture, c'est un art. Voilà, et qu'elle doit faire réagir, qu'elle doit interpeller. Donc un architecte qu'on a dit du contexte pour le souci du lieu, architecte du concept parce que considérant avant tout que l'architecture, c'est un fait intellectuel, c'est un fait mental, avant de devenir quelque chose de matériel et de tangible. On va voir se développer un certain nombre de concepts justement dans son architecture, la transparence, la dématérialisation, qui vont fasciner bien souvent. Et on évoquera bien sûr quelques-unes de ses grandes réalisations, à commencer par l'Institut du monde arabe, qu'il a probablement le plus fait connaître, cherchant un pont entre deux cultures, arabe et occidental. Et puis on terminera avec des grands projets emblématiques sur lesquels on essaiera d'être critiques aussi, bon, de manière constructive, bien sûr, mais sans être servile, on va dire, par rapport à son œuvre. Et je pense par exemple au Louvre d'Abu Dhabi, qui a pu interroger un certain nombre d'acteurs de la ville aujourd'hui. Abonnez-vous !